J'ai suivi le propos qu'il a tenu hier en Bougimay, en disant que le fils du Kassai qui avait rejoint l'ennemi, les mots ont tout leur sens. Dans une démocratie, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Je suis dépité de voir que le président de la République, sortant parce que le peuple devra le sortir, utilise des mots qui transforment le champ politique en champ de guerre, que son camp politique utilise des manœuvres pour opposer les Congolais les uns contre les autres. Le sang de Centre Kassai ne coulera pas et nous ne donnerons pas le prétexte à qui que ce soit d'utiliser cette campagne pour que le sang coule dans cette province. Nous avons trop payé. Et nous voulons dire à ceux qui veulent à nouveau faire couler le sang dans cette province que ce que nous attendons d'eux, ce que nous avons attendu d'eux, le barrage Katende, la route Kalambambouj, le chemin de fer, le port d'Ilebo, la relance de l'agriculture dans cette province meurtrie par les événements de Kamouina-Sapo, dont ils se sont parfois gargarisés à en tirer le profit politique. Cette province dit non et nous n'accepterons pas qu'ils reviennent pour nous raconter des mensonges. Aujourd'hui, je voudrais dire au président sortant, parce qu'il a prévu de venir ici, qu'il vienne nous dire ce qu'il a fait de nos voix que nous lui avons données en 2018. Je voudrais m'adresser ici à M. Tshisekedi, président de la République sortant, qui vient ici et aux populations centre-kassaïennes, de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait des voix que nous lui avons données à 98% dans le Kassaï central en 2018 ? Le barrage Katendé, il est où ? La route Kalambambouji est où ? Le chemin de fer, il est où ? Nous demandons ici qu'il ne vienne pas nous faire de nouvelles promesses, mais qu'il vienne rendre compte de ce qu'il a fait de notre société. Merci.